Un soul cinéma, bienvenue au cinéma dans la ville de Béjaya, qui accueille les 16e rencontres cinématographiques. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs et les passionnés du 7e art. Aujourd'hui, si cet événement est pérenne et important, c'est grâce aux efforts des organisateurs et à l'appui aussi des autorités locales. Faire des rencontres comme ça, cinématographiques, dans leur 16e édition, ça veut dire qu'il y a une relation défectible avec le cinéma et l'art. Donc je pense que c'est une question d'éthique aussi, parce que réconcilier le public cinématographique, c'est très important. Cette édition très attendue par les cinéphiles connaîtra une sélection de beaucoup de films qui n'ont jamais été projetés en Algérie, et une programmation qui va certainement susciter les débats et les échanges entre le public. La commission qui choisit les films, en fait, est une commission indépendante et interne à l'association Projecteur, qui est elle-même organisatrice des rencontres. Et effectivement, en fait, pour ce qui est des films algériens, il y en a quand même toujours chaque année une bonne quantité. Cette année, nous en avons six. Il y a toujours de très, très belles démarches. Il y a une véritable effervescence dans le milieu du cinéma. En tout cas, il y a des jeunes réalisateurs, ou moins jeunes, mais qui ont des démarches artistiques très intéressantes et que nous voulons partager avec le public. Donc si vous voulez, voilà, c'est aussi ça, c'est aussi l'essence même de notre existence, en fait. La soirée d'ouverture a été marquée par la projection du court-métrage « Ouenes » de l'égyptien Ahmed Nader, qui parle de la force de l'amour pour vaincre les problèmes de la vieillesse. Mahmoud et Nabila, un vieux couple vivant seul et qui essaye de réinventer une vie pour chasser la solitude et l'onui. À travers l'histoire d'amour de Mahmoud Yassine et Fetan Hamama dans le film « Habibati » diffusé à la télé. C'est un court-métrage égyptien, donc de Nader, qui met en scène une relation amoureuse dans un couple d'un certain âge, ce qui est très inhabituel dans le monde arabe, dans les représentations cinématographiques arabes, où l'on contente très souvent la vieillesse à certains clichés. C'est une retraite totale vis-à-vis des battements de la vie, la question d'amour, on ne parle que des enfants, de religion, etc. La deuxième partie de la soirée a été consacrée au documentaire de l'Algérien Dundoun Nadir, intitulé « Des figues en avril », une incursion dans le petit appartement parisien banlieusard de sa mère Mesouda, une mère courage et battante qui s'est confiée à la caméra intimiste de son fils. Voilà, ma mère, elle a du charisme. Ma mère, elle est comme plein de mamans, en fait, à qui on n'a jamais donné la parole, mais c'est des trésors. Je suis sûr que c'est la même chose avec votre maman. Elles sont capables de dire des choses, et c'est peut-être elles les vraies héroïnes de nos familles, sauf qu'on les a souvent mis de côté, ou pas mis de côté, ou on leur a pas donné la parole, parce qu'on pensait que c'était le papa qui allait bosser. Et que derrière chaque homme, il y a une grande femme. Le cinéma est à l'honneur à Abjaya. Soyez au rendez-vous.